Bienvenue pour cette deuxième vidéo sur le travail du relevé donc comme je vous avais promis il y a quelques jours je reviens avec un choix de solo à travailler que moi je me propose de travailler devant vous pour accompagner éventuellement le travail de vos choix de solos ou à moins qu'il y en ait qui veuille se coltiner les mêmes que les miens je vous assure ça va pas être un cadeau donc j'ai fait d'abord un choix de deux morceaux à savoir et de deux solos un solo de Wes Montgomery sur 4 & 6 album The Incredible Jazz Guitar et un solo de Stan Gates sur Desaffinado sur l'album avec Joao Gilberto très connu ce solo a été proposé par Akoto B que je salue un de mes élèves alors il y a un solo que je connais très bien depuis très longtemps mais un solo je connais pas beaucoup en l'occurrence que je connaissais pas beaucoup hier ou avant hier et il m'a été demandé par Ivan Rechard que je salue également si on pouvait travailler sur Cheesecake de Dexter Gordon le solo de Dexter alors je l'ai écouté c'est pas un cadeau mais je veux bien essayer de relever le défi et puis l'ajouter au travail alors j'ai choisi ces deux premiers solos de Gates et de Wes Montgomery parce qu'ils couvrent à mon avis des difficultés très 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 opposées alors d'un côté on va avoir si vous les écoutez vous allez voir du phrasé à la croche pas mal et un tempo hop et de l'autre côté une bossa lente enfin relativement lente et un phrasé extrêmement flottant et on en reviendra dessus mais avec des problèmes de mémorisation en tout cas qui sont très différents donc je voulais je trouve que c'est très complet comme association alors si je n'ai pas d'instrument dans les mains ce n'est pas un hasard c'est parce que je voudrais vous parler de la phase de préparation avant d'attaquer le travail par l'instrument la phase de préparation qui à mon avis est primordiale pour aller au bout de ce travail cette phase de préparation me paraît assez indispensable et je vais vous proposer ma méthode qui n'est que ma méthode qui peut être critiquée d'ailleurs je serai ravi d'en parler avec vous et pour essayer d'aller au bout de ce travail à savoir par exemple arriver à mémoriser un solo long et arriver à travailler jusqu'au bout sans se décourager sans perdre le fil etc en terme de mémorisation en temps que ce soit en thème de mémorisation en termes d'endurance ou de technique je voudrais faire ici un petit point sur ce qui est des solos du commerce j'ai déjà une personne qui m'a parlé d'un solo qui m'a envoyé la partition alors ce n'est que mon avis je le répète mais je déconseille fortement de lire un solo du commerce autrement dit je pense que ces solos ne servent qu'à ceux qui les ont relevés et je vous expliquerai au fur et à mesure on aura largement le temps de revenir là dessus et vous aurez évidemment largement le temps d'en débattre avec moi mais on va procéder de la musique de transmission orale on va aborder cet aspect là enfin ce travail là de relevé sur le mode de la transmission orale et le travail de l'écriture éventuellement du solo n'interviendra que plus tard soit pour aider à la mémorisation à fixer la mémorisation en ajoutant de la mémoire visuelle ou de la mémoire analytique solfégique puisqu'on saura exactement de quoi on sera obligé de noter des choses ou pour tout simplement c'est mon cas pour archiver les solos qu'on a travaillé et pouvoir se retourner tranquillement vers sa pile de solos relevés se dire ah j'ai quand même fait tout ça le premier conseil que je donne dans cette phase de préparation c'est écouter énormément le morceau en entier et parfois même le solo seulement on peut le boucler on utilise moi j'utilise transcribe je sais pas si vous connaissez mais il ya beaucoup de logiciels qui font ça et on l'écoute alors on l'écoute partout beaucoup et sur beaucoup de modes différents n'est pas grave non à Je conseille même d'alterner des écoutes relax en faisant autre chose, le ménage ou la cuisine. Faire confiance à l'effet tube, c'est-à-dire que quand on écoute un morceau plusieurs fois et qu'on rentre vraiment dans les détails, qu'on danse toutes les notes, on a du plaisir. Même, on n'est pas gêné d'entendre 18 000 fois Happy de Farré Williams, donc pourquoi pas un très beau solo de Stan Gates, pourquoi pas. Et d'alterner cette écoute un peu relax, un peu détachée, etc. avec des écoutes concentrées, et là on va en parler un petit peu, par exemple on va essayer de prendre des repères dans l'espace sonore, à savoir, n'hésitez pas à vous asseoir, écoutez en comptant sur les doigts, en comptant tous les premiers temps par exemple, ou tous les premiers temps de cycle, ou pourquoi pas tous les deuxièmes temps de mesure. Enfin, faites des petits exercices de cet ordre-là, tout ça sans instrument. On est tout le temps en train de travailler, et puis on est en train de travailler et on prend des repères. Ce qui est le but de cette opération, c'est à la fin d'avoir une idée globale du solo. C'est pour ça qu'il faut essayer d'arriver à le mémoriser et à le chanter in extenso. Donc pour ça, au début on fait les écoutes, après on fait les écoutes chantées, où on essaie d'attraper les bouts de phrases, surtout les départs de phrases, les fins de phrases, histoire de bien comprendre l'architecture générale, tout en prenant des repères dans les cycles. Alors ça, je pense que c'est assez compliqué peut-être à comprendre dans un premier temps, mais je vous assure que c'est un travail, essayer de planter les premiers temps de cycle, en comptant sur les doigts, et de démarrer les phrases, même si vous ne pouvez pas chanter les notes, démarrer les phrases rythmiquement en chantant. Et maintenant un conseil plus spécifique pour les bassistes, essayez de faire, de prendre votre instrument, de jouer les toniques en blanche, et de chanter le solo rythmiquement, avec autant de notes que vous pouvez. On n'est pas chanteur, l'instrument fera le reste. Mais, et ce travail là, je vous conseille vraiment de le faire pendant au moins une petite semaine. Pour vraiment, ensuite, se donner les, comment dire, préparer le cadre dans lequel on va pouvoir travailler pour aller au bout du travail, à la fin. Alors, après l'écoute, concentré ou relax, on va passer à l'étape où on chante un maximum. Et c'est là qu'effectivement, on va pouvoir éventuellement, quand on est bassiste, mais il y a deux instruments qui le permettent, avec un clavier on peut le faire, je vous conseille d'essayer de jouer les toniques du morceau. Donc là, il faut connaître le morceau. Ça peut être une bonne idée aussi d'apprendre le morceau à ce stade-là. De jouer les toniques du morceau, en chantant le solo, avec le disque. Parce que le disque va vous permettre d'avoir la suite dans les idées, sinon c'est un petit peu trop difficile. Mais n'hésitez pas à faire ça avec le disque. Vous chantez le solo, tout en jouant les toniques en blanche, pas de ligne de basse compliquée. Le but est de poser un cadre. Le but n'est pas de réaliser une performance. Le but est de poser un cadre et de sentir quand les départs de phrase se placent par rapport au premier temps des cycles et au premier temps des cycles suivants. Autrement dit, on prend des repères dans l'espace. Non, on prend des repères dans l'espace. Non, on prend des repères dans l'espace. On prend des repères dans l'espace. À ce stade, on prend des repères dans l'espace, mais également on commence à soigner le feeling et à comprendre le feeling. Puisqu'on n'est pas omnibilé par la lecture, puisque la lecture n'est pas là, on ne voit pas des croches écrites. On entend un son. Autrement dit, on travaille sur la matière sonore et on essaie d'éviter de passer par l'intellectualisation solfégique ou conceptuelle. Dans un premier temps, on travaille juste sur la matière sonore, avec nos outils, nos doigts pour compter, notre voix pour chanter ou siffler, selon, et éventuellement on bouge en fonction avec la musique pour essayer de capter à la fois les repères et le feeling. J'insiste là-dessus parce que j'ai souvent des élèves qui arrivent et qui, même après avoir travaillé plusieurs semaines sur un solo, continuent à me jouer ternaire une phrase qui est jouée binaire, ou le contraire. Mais plutôt, en général, c'est plutôt dans ce sens-là. Un solo de base, très souvent, très bon solo, va être plus binaire que ternaire. Et très souvent, j'ai des élèves qui jouent très ternaire, sans se rendre compte qu'ils n'imitent pas le son, mais qu'ils imitent l'écriture. Du moins qu'ils reproduisent l'écriture. Je conseille également de soigner ce travail jusqu'à la fin du solo. Très souvent, on fait ça au début et on oublie la fin. Et c'est bien pour la fin que ça va être utile, parce que c'est là qu'on va peiner pour aller au bout du travail. Et si on veut pouvoir se dire qu'on a terminé ce travail, je vous conseille de soigner la préparation de la fin du solo. Donc d'aller au bout, quitte à écouter seulement la fin pendant un moment, pour la travailler et prendre des repères. Alors il y a plusieurs modes. Il y a le mien, un peu obsessionnel et qui adore l'écouter de la musique tout le temps. Donc je l'écoute 100 fois par jour, dans toutes les situations. Et puis, si par hasard c'est compliqué, par exemple là vous n'êtes pas tout seul dans l'appartement, mon fils commence à se plaindre d'ailleurs. Vous pouvez faire des écoutes tous les jours. Je vous conseille à ce moment-là, ça va durer un peu plus longtemps. Mais tous les jours, 5 écoutes très attentives. Avec les doigts, on compte, on prend des repères. Et au moins une écoute chantée. Ou on chante par-dessus. Et éventuellement une écoute jouée et chantée. Avant de rentrer dans le travail, tout simplement, je vous conseille ça. Je pense qu'en 10 jours, vous avez vraiment une très bonne préparation de fête. Alors, pour ne pas vous frustrer trop, je me propose de commencer malgré tout à faire également le travail de relever, proprement parler. A savoir, comment jouer sur l'instrument, le solo que je me propose de travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada